... Xavier Alcar, bonjour. Bonjour Éric Vincent. Vous êtes rédacteur en chef de la revue Prié. Vous êtes docteur en sciences des religions de l'École Pratique des Hautes Études. Vous avez écrit de nombreux ouvrages, notamment un livre intitulé Comprendre et vivre la liturgie. Vous êtes également auteur d'un tout récent ouvrage, L'art de la prière, publié aux éditions de l'Emmanuel, 50 méthodes éprouvées pour faire l'expérience de Dieu. Et donc nous vous avons invité aujourd'hui pour parler de ce sujet finalement assez méconnu, qui est celui de la prière chrétienne. Donc vous êtes un spécialiste à titre professionnel, mais aussi un analyste et un pratiquant. Qu'est-ce qui vous a amené à écrire ce livre ? Peut-être un désir personnel. C'est vrai que j'ai eu un parcours standard dans le christianisme. Et c'est vrai qu'au moment où il y a eu un très fort désir de connaissance de Dieu, je n'ai pas trouvé justement tout ce patrimoine spirituel que je me suis réapproprié progressivement. Et j'ai compris avec le recul du temps qu'il y a eu un déficit de transmission. Alors évidemment ça s'inscrit dans le déficit de transmission plus général de notre époque, avec la pensée 68, etc. Mais je pense que c'est plus ancien en fait. Ça vient du fait, j'ai vu une explication qui m'a assez convaincu, que l'église diocésaine, donc les paroisses, les diocèses, s'est défaussée un peu de ce rôle sur les ordres spirituels et les ordres religieux, les ordres monastiques. L'église diocésaine n'a plus pris en charge cette formation spirituelle. Depuis quelle époque ? Ça fait quelques siècles. Et puis c'est vrai qu'il y a eu aussi évidemment la querelle du quiétisme, qui a aussi joué un rôle dans l'abandon, dans la suspicion envers la vie mystique, etc. Donc il y a une rupture de transmission, alors qu'il y a un patrimoine spirituel qui est riche et qui est encore vécu ici et là. Mais c'est vrai que je ne connaissais aucun ouvrage qui puisse présenter les grandes méthodes de prière, dont Louvre, que je cite souvent, qui est un trapiste, un ermite, enfin qui a fini sa vie comme ermite, qui était une grande figure spirituelle, qui a reçu aussi beaucoup de l'Orient à travers Mgr Andri Scrimat, qui lui a transmis la prière du cœur, un moine roumain. Il parle même, lui, pour sa part, de technique spirituelle. Il n'a pas peur de ces mots. Et donc voilà, j'ai essayé de remettre à portée de façon à la fois profonde, mais accessible pour un large public et aussi tourné vers la pratique. Parce que je crois que la prière s'apprend vraiment en priant. Merci. Merci. Merci.